... Bonjour, à quelques jours des Journées Européennes du Patrimoine, découvrons un site classé à Moidon-la-Rivière, un site construit au XVIIe siècle, la forge neuve de Moidon, forge qui fournissait de la fonte et du fer, forge qui devint ensuite une fabrique de cidre champanisé et puis une caserne de surveillance. Je réalisais un mémoire et au cours de cette réalisation, j'interviewais les personnes, les politiques, et à ce moment-là, je m'étonnais que cet écomusée ne soit pas ouvert, qu'il y avait eu beaucoup d'argent mis dans cette exposition et qui était toujours fermé. Et un beau jour, on m'a demandé d'aller à une réunion pour créer une association, les Amis de la Forge, et ça s'est fait comme ça. Maintenant, ce n'est pas l'exposition telle qu'elle était, puisqu'on a changé, on a amélioré, on a rafraîchi les panneaux pour pouvoir nettoyer et que ce soit accessible à tout le monde. C'est bien cet élément aquatique que sont les étangs. Durant les journées du patrimoine, il y a beaucoup de personnes qui font le déplacement, forcément, et qui se renseignent un petit peu plus sur le patrimoine local. Donc, ce qui les questionne énormément, l'architecture du bâtiment déjà questionne de l'extérieur, cette immense charpente, mais autrement, tout simplement, aussi, l'empreinte historique qui s'y trouve, puisque beaucoup de personnes connaissent le site sans en connaître son histoire. Et donc, c'est ce qui questionne et c'est ce qui intrigue beaucoup les gens. Et puis, tu es là pour répondre à toutes les questions, si les gens viennent ? Exactement, j'essaye, en tout cas. Donc, nous sommes en 1668, et le prince de Condé, qui est un riche homme de Châteaubriand... Cette forge a été construite au XVIIe siècle. Elle avait pour rôle de fournir de la fonte et du fer. Alors, cette fonte était moulée pour différents ustensiles. Alors, d'ailleurs, la fonte était utilisée ici pour faire des boulettes canon en quantité, puisqu'il y avait plus de 70 moules de boulettes canon, mais également des objets domestiques qui servaient à la vie des gens de l'époque. La surface des ateliers, c'est 400 m² chaque atelier. Ça présente quand même des... Pour l'époque, au XVIIe, c'est immense. C'est vrai, on pense forge, forge, le forgeron, mais c'était beaucoup plus important que ça. Pour l'époque, c'était une usine. D'ailleurs, ça s'appelait au départ usine à fer. Et à l'occasion des journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, sont organisées des visites guidées et gratuites de la forge, avec des commentaires sur le Grand Condé et les bourgeois capitalistes au XVIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada